Musique 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 Donc le voilà dans l'enceinte de la chartreuse avec Myriam qui a gentiment accepté de m'accompagner Bonjour Myriam, bonjour Alors on va un petit peu te présenter Donc toi ici, tu es ? Alors moi à la chartreuse, je suis chargée de mission Je m'occupe un petit peu de la coordination de certains événements sur ce pôle d'activité Ok, alors comme tu me lances, on va en parler tout de suite des événements Les événements de la chartreuse Alors, les événements de l'été à la chartreuse Il y a plusieurs rendez-vous, pas manqué Les nouveaux formats qu'on propose à la chartreuse qui sont des galeries ouvertes de la chartreuse et qui permettent à des artistes locaux de venir profiter des espaces d'exposition de la chartreuse pour exposer Il y aura d'autres événements sur l'été On a deux festivals qui auront lieu au mois d'août Le premier, ce sera le vendredi 6 août Ce sont les Cinétoiles C'est un festival audiovisuel avec plusieurs films qui seront diffusés dans différents espaces du monastère Et il y aura une séance de plein air dans la cour d'honneur Notre événement sur l'été, on aura aussi au mois d'août le Chartreuse Circus C'est un événement dédié aux arts du cirque et de la rue qui aura lieu le 28 août Le Blues in Out qui, à nouveau, viendra illuminer la chartreuse pour deux soirées de concert Donc ce sera le vendredi 20 et le samedi 21 août ici à la chartreuse Ok, et la réservation des places, ça sera ? Alors c'est directement sur le site du bluesinout.fr D'accord, et pour les autres événements ? Pour les autres événements, vous avez la billetterie en ligne qui est déjà sur le site de la chartreuse donc www.chartreusesdeneuville.org Rebrite donc événement D'accord Et pour le Circus et le Cinétoiles Si je dois parler un petit peu du bâtiment C'est un ancien monastère qui s'étend sur 18 000 m² de bâtis Et comme beaucoup de monuments historiques en France elle a une histoire qui est vraiment plurielle C'est-à-dire que sur sa première période de vie ça a été un monastère Donc initialement construit en 1324 Détruite à la Révolution et reconstruite en 1870 Donc voilà, il y a deux périodes vraiment où ça a été un monastère Et ensuite il y a une période qui a été hospitalière Déjà pendant la Première Guerre mondiale ça a été le plus grand hôpital civil et militaire Et sur sa dernière période de vie on va dire Pendant une cinquantaine d'années ça a été un hospice psychiatrique Un asile hospice en fait Ici on se trouve dans l'église de la Chartreuse de Neuville En fait ce qu'il faut savoir à la Chartreuse c'est que à l'époque du monastère il y avait deux communautés qui vivaient ici D'une part vous aviez la communauté des pères Chartreux et d'autre part les frères Les pères eux eux et eux de silence, de solitude et de prière Tandis que les frères permettaient en fait à l'ensemble de la communauté de vivre Ici ce qu'on voit donc il y a les deux clochers Sur la droite on voit le clocher de l'église Qui lui va sonner l'heure des offices C'est à dire que c'est plutôt l'immatériel, la spiritualité finalement, le pensée Et sur la gauche c'est le clocher de l'horloge Qui lui va sonner l'heure des hommes Donc c'est plutôt le matériel, l'agir, ici et maintenant Là on se trouve à un endroit, je t'ai tannée un petit peu pour qu'on y aille Donc là on se trouve dans ? Alors on se trouve dans un ermitage Qui est le lieu de vie du berge Chartreux C'est ici qu'il va passer la majeure partie de son temps Ça fait combien de mètres carrés Myriam ? 110 mètres carrés Donc ça c'est sur trois niveaux Donc le rez-de-chaussée on se trouve ici Ensuite un premier étage Avec la chambre qu'on appelle le culiculum Et un dernier étage qui lui est plutôt un grenier D'accord, donc là c'est le culiculum Donc c'est là où il dort aussi ? C'est là où il dort C'est là également où il va prendre ses repas C'est là également où il va avoir son propriété de toilette Son seul contact avec le monde extérieur On va dire que c'est ce petit guichet C'est le guichet Après il a quand même un temps Une fois dans la semaine Il va partir en déambulation Avec un autre père Chartreux Ils vont partir deux par deux Au cours d'une marche qu'on appelle le spacement Donc les travaux concernent les façades Les travaux également de couverture De charpente De menuiserie Donc il s'agit vraiment de sauvegarder Et de mettre hors d'air hors d'eau tout le bâti Et notamment d'éradiquer la mérule Qui est un champignon très invasif Qui avait forcément dégradé énormément tout le bâti Donc là la façade de l'église Elle a retrouvé son état d'antan Et est-ce que le contribuable peut participer à cette rénovation ? Il est possible de faire un don à l'association Pour lui permettre de poursuivre ses travaux de sauvegarde Oui on peut être bénévole pour l'association En fait il suffit de prendre une adhésion à la Chartreuse À l'association de la Chartreuse Pour 20 euros par an Et vous pouvez devenir bénévole Après c'est vraiment toutes les volontés sont les bienvenues Ça peut être aussi bien prendre en charge des visites guidées Ça peut être aussi bénévole au jardin Si vous avez un petit peu la marmette Donc il y aura toujours quelque chose qu'on pourra donner à faire faire À la Chartreuse La compétence de chacun Et la volonté des envies C'est surtout quelque chose Les bénévoles apportent quelque chose Mais la Chartreuse nous apporte quelque chose aussi Moi je viens d'être un petit peu absent parce que j'ai eu un problème de santé Mais ça me manque vraiment C'est une ambiance assez particulière C'est ça Donc depuis combien de temps tu es bénévole ? Depuis 8 ans 8 ans ? D'accord Donc en fait tu me disais que tu étais en service civique avant ? Ouais c'est ça Donc j'ai fait un service civique en tant que guide en 2013 Et depuis je n'ai jamais quitté la Chartreuse C'est une atmosphère assez particulière Et puis quand on arrive ici tout de suite on se sent bien Et on a envie d'aider Je ne sais pas comment expliquer mais en tout cas on revient tout le temps Finalement j'ai vraiment trouvé ma vocation professionnelle En tant que guide dans le tourisme Je pense qu'à la base je ne savais pas du tout vers quoi aller Et c'est grâce à cette expérience ici que je me suis rendue compte que j'adorais faire ça Donc c'est ici qu'on va se quitter Mais on va quand même parler brièvement quand même de ce lieu magnifique On va partir en balade Donc j'ai su qu'il y avait un espace potager là-bas dans le fond Oui c'est ça ? Oui là-bas Alors au fond, pas si on le voit sur la vidéo Mais voilà c'est un espace donc carré potager Là ici sur l'avant ça va être le carré des plantes médicinales D'accord oui Et là-bas au fond on va avoir ce qu'on appelle un cloître végétal Qui reproduit le cloître qu'on trouve dans le monastère C'est ici que nos chemins se séparent malheureusement Mais Myriam comment est-ce qu'on fait pour venir visiter les jardins ? Alors les jardins de la chartreuse ils sont en accès libre au tarif de 6€ D'accord Voilà et sinon vous avez la possibilité de visiter le monastère en visite guidée Et les jardins pour 10€ par personne D'accord Oui donc là j'ai vu qu'en période estivale en plus vous aviez plus d'horaire de visite Tout à fait donc on est ouvert du mardi au dimanche Oui Avec 4 visites par jour à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 Ok super Voilà et sinon on est ouvert de 11h à 18h Si vous voulez venir découvrir la boutique Les jardins et l'exposition Et il y a aussi l'exposition qui est au tarif de visite des jardins Des jardins Voilà Juste de l'entrée Super merci beaucoup Myriam Merci à vous Je me suis sentie vraiment très privilégiée J'espère que vous aurez la même sensation que moi Et qu'en tout cas ça vous aura donné envie de venir visiter la chartreuse de Neuville Qui est un petit joyau de notre coin au pied de Montreuil Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt A bientôt Myriam A bientôt à la chartreuse Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501